Bonjour et bienvenue. Vous suivez la revue de presse d'Olafrica. Gabon. Les États-Unis suspendent la majeure partie de son aide au gouvernement. Les États-Unis suspendent la majeure partie de l'aide apportée au gouvernement du Gabon. Ceci, conformément à la section 7008 de la loi annuelle sur les crédits du département d'État. L'information est contenue dans un communiqué du département d'État des États-Unis, daté du 23 octobre 2023 et signé par Mathieu Miller, porte-parole du département. Cette décision sonne comme une réponse au coup d'État militaire qui a eu lieu au Gabon. Sources All Africa. Sénégal. Gain des Sat, le premier satellite conçu par des Sénégalais, sera lancé en 2024. Gain des Sat, le premier satellite conçu par des ingénieurs et techniciens sénégalais, sera lancé durant le premier trimestre de l'année prochaine, a annoncé lundi le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Moussa Baldé. Le lancement aura lieu au premier trimestre de l'année 2024. Il y avait des étapes à franchir, dont l'une était la réception du centre de données. C'est fait maintenant, a-t-il assuré. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation procédait à la réception du centre de contrôle et de recueil des données satellitaires du Sénégal, construit sur le site de la Cité du Savoir à Djamnyadjo. Sources APS. La Tanzanie confie l'exploitation du port de Dar es Salaam à un groupe émiratien. Plusieurs contrats ont été signés dimanche 22 octobre. La société basée aux Émirats, GP World, aura la gestion d'une grande partie du port de Dar es Salaam. Le port de Dar es Salaam est l'un des plus importants du continent et l'infrastructure est stratégique, notamment dans le projet chinois des nouvelles routes de la soie. Les 250 millions de dollars investis par le Good Émiratien serviront principalement à démultiplier la capacité d'accueil de cargo. GP World gérera 4 des 12 postes d'arrimage de ce port. Sources RFI. Tunisie. Une proposition de loi répressive à l'égard des ONG menace la société civile indépendante. Les législateurs tunisiens doivent se garder d'adopter une loi très restrictive sur les organisations non-gouvernementales qui, si elle était votée, menaceraient les organisations de la société civile indépendante dans le pays, a déclaré Amnesty International. Lundi 23 octobre. Une proposition de loi sur les ONG, présentée par un groupe de députés le 10 octobre, doit être examinée sous peu par une commission parlementaire. Cette proposition qui vise à remplacer la loi actuelle sur les ONG, datant de 2011, contient des restrictions inutiles et disproportionnées sur la création, l'activité et le financement des organisations de la société civile, et menacent leur indépendance en permettant au gouvernement de s'ingérer indûment dans leur travail. Sources Amnesty International. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada